Netflix n'existait pas il y a 30 ans et il ne fait du streaming que depuis peu de temps. C'était une toute petite start-up. Netflix vaut 155 milliards en bourse. TF1, la plus grosse chaîne de télévision européenne, vaut 2 milliards, c'est-à-dire rien. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Au lieu de passer votre vie sur Snapchat, lisez trois bouquins par semaine. L'intelligence artificielle est une machine à créer d'énormes écarts entre les 30% de nos concitoyens qui ne savent pas lire correctement et qui donc ne sauront pas bien servir des technologies d'intelligence artificielle et puis les gens qui sont les maîtres de cette nouvelle économie. Le prix Nobel Stiglitz, cette semaine dans le Guardian, s'inquiétait de la division incroyable que l'intelligence artificielle est en train de créer. Les maîtres du monde, que le point baptisait d'ailleurs les penseurs les plus influents du monde, Mark Zuckerberg, les dirigeants de Google, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon, sont les vrais gagnants. Et nous sommes effectivement dans le siècle d'or, des entrepreneurs, innovateurs, des savants, des gens qui vivent dans les métropoles, les plus avancés, mais dans une période bien difficile pour ceux qui ne sont pas les maîtres de l'économie de la connaissance. Au niveau des entreprises, on voit la même concentration. Netflix n'existait pas il y a 30 ans et il ne fait du streaming que depuis peu de temps. C'était une toute petite start-up. Netflix vaut 155 milliards en bourse. TF1, la plus grosse chaîne de télévision européenne, vaut 2 milliards, c'est-à-dire rien. Les gens qui traitent la data, les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle valent de plus en plus cher. Et vous savez qu'Amazon et Apple ont dépassé 1 000 milliards. Et que l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos, qui possède près de 200 milliards. Et les gens qui ne sont pas raccrochés au wagon de l'intelligence artificielle sont en grand souci. Au niveau des métropoles, la concentration des richesses et du pouvoir est caricaturale. Nous sommes à nouveau à Venise en 1050, quand il y avait à Venise les artistes, les financiers, les banquiers, les innovateurs, les start-upers de l'époque, qui étaient des commerçants astucieux. Et vous savez qu'aux Etats-Unis et en Angleterre, les gens non diplômés voient maintenant leur espérance de vie baissée. Au niveau des pays, nous avons le même basculement. Au niveau des territoires, nous avons le même basculement. Au Maroc, les gens étaient bouleversés, ils n'avaient jamais regardé les chiffres. Le patron de la bourse de Casablanca est allé vérifier. Oui, il y a 38 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. Le Maroc a investi 0 sur l'école, 0 sur l'université, 0 sur la recherche, 0 sur l'informatique. La Chine a tout misé sur l'économie de l'intelligence artificielle. La France était 3 fois plus riche que Singapour. Elle est 2 fois plus pauvre. Vous gagnez 2 fois moins que si vous étiez à Singapour. Et la Corée du Sud avait le niveau de vie du Cameroun il n'y a pas très longtemps. C'est aujourd'hui une nation plus avancée que la France, avec un budget de recherche qui est le double du nôtre. La Corée dépense 5% de sa richesse nationale pour la recherche. La France est 2,2. Cette redistribution des cartes en faveur des métropoles dynamiques et branchées sur la nouvelle économie et les autres crée un monde de capitalisme cognitif hyper sauvage branché sur la Californie et l'Asie, centralisée, pas très libérale. Et nous sommes à côté. Nous sommes en train de rater le capitalisme cognitif. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui nous rentrons dans le capitalisme cognitif. Celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme il est très particulier. D'abord il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. mais aussi il est profondément injuste car la réalité du capitalisme cognitif c'est que dans un capitalisme de la connaissance les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serais pas d'accord. En revanche, vous dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dont Homo Deus appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. C'est bien le drame de l'école, c'est que l'école forme aujourd'hui beaucoup trop de techniciens, de gens avec un savoir donné, par exemple des gens à qui on apprend à être chauffeur de camion, des gens à qui on apprend d'être comptable, toutes professions qui vont être balayées par l'intelligence artificielle. Au lieu de former des techniciens, alors que l'intelligence artificielle va mieux faire que les techniciens étroits, il faut apprendre aux gens à apprendre. Donc les rendre multidisciplinaires, leur donner des humanités, leur apprendre la transversalité, le travail d'équipe, le travail en groupe, l'intelligence collective, l'esprit critique. L'école n'apprend que très peu tout ça. Il faut cesser d'apprendre des choses aux enfants. Il faut principalement leur apprendre à apprendre. Il faut vraiment obliger les gamins à lire. C'est curieux. Ce n'est pas un slogan pour moi et c'est ma priorité. Ça a toujours été ma priorité par rapport à mes enfants. Un gamin qui ne lit pas trois livres par semaine était un gamin qui part au casse-pipe face à l'intelligence artificielle, car la lecture est le principal instrument de formation de l'esprit critique. Et si les élites intellectuelles en avaient quelque chose à faire des gens moins doués, on investirait plus dans l'école et on essaierait de se rapprocher des standards de qualité des écoles de Singapour au lieu d'avoir nos écoles qui sont bien souvent sous-investies, avec des profs sous-payés et sans moyens. Oui, je le répète, et ce n'est pas un propos démagogique, nos ZEP devraient aujourd'hui être aux standards Montessori au lieu d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des endroits qui vont fabriquer des gamins, qui vont être laminés par l'intelligence artificielle. Oui, il y a une responsabilité écrasante des élites intellectuelles dans la crise sociale et politique qui arrive. Il faut investir massivement sur la recherche et sur l'éducation. Sauf que ces segments-là n'intéressent pas nos élites politiques. Il faut considérablement augmenter le niveau du recrutement qui a baissé ces dernières années. Il faut qu'un jeune polytechnicien, qu'un jeune HEC, qu'un jeune diplômé de subdeco ou de centrale puisse être instituteur dans la France de 2020. Donc il doit être payé au prix d'un jeune polytechnicien. Sinon, le niveau ne sera pas suffisant pour aider les gamins à monter dans l'ascenseur social. À l'ère de l'intelligence artificielle, nous devons mettre les meilleurs cerveaux français comme profs, comme profs de collège, comme instituteurs, qu'on appelle maintenant d'un nom différent, mais qu'on appelait instituteurs, quand moi j'étais gamin. Si nous ne faisons pas ça, nous allons effectivement créer un apartheid avec les enfants de la haute bourgeoisie qui vont continuer à mettre leurs gamins dans des écoles Montessori à prix d'or, et puis les gamins du peuple qui vont être pas bien formés dans des zèpes de mauvaise qualité. Et c'est ça qui conduit à un cauchemar politique. Notre dernière question pour les jeunes générations. Un petit conseil à laisser comme ça. Un truc, n'hésitez pas à ce que ce soit piquant. Il ne faut pas hésiter à dire les choses. Ça, vous l'avez dit, sur tous les plateaux télé.